A partir des données précédentes, déterminer la voie métabolique utilisée par les cellules d'aloeuvres de bière pour obtenir l'énergie nécessaire à leur développement dans cette première expérience. Nous allons voir la réaction des cellules d'aloeuvres de bière pour obtenir l'énergie nécessaire à leur développement dans cette expérience. Les cellules d'aloeuvres de bière ont consommé de glycose et d'oxygène et rejettent le CO2 et libèrent de l'énergie. Ces cellules ont donc utilisé la respiration cellulaire. Ces cellules ont donc utilisé la respiration cellulaire qu'on voit métabolique. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière, il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. Il y a une dégradation complète de glycose et de substances minéraux. La dégradation qui nécessite la présence d'oxygène permet la libération de l'énergie emmagasinée dans le glycose. Une partie de cette énergie est utilisée pour les réactions chimiques. C'est ce qu'on appelle métabolisme. Permettre aux cellules de grandir, se diviser. Une autre partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Voilà, c'est ça donc la réponse de la troisième question. Donc le voie métabolique utilisée, bien sûr, c'est la respiration cellulaire. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. C'est ce qu'on appelle bien sûr la respiration cellulaire. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. Dans un récipient hermétique avec de glycose et de très peu d'oxygène. Je pense que c'est la même chose. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. Il y a un des cellules d'aloeuvres de bière. Mais si l'oxygène est un des cellules d'aloeuvres de bière, un montage très important. Il permet de mesurer les différents produits présents dans le récipient. Les résultats de cette deuxième expérience sont présentés par le graphique de la figure 4. on va voir comment se déroule bien sûr l'éthanol est un alcool qui provient de la décomposition de glycose et l'éthanol donc cc2h5 d'autre part des mesures effectuées au début de l'éthanol. à la fin d'expérience, où elle fait la décomposition de l'éthanol. alors l'aspect dé telescopelle, qui a été pu jeter tout à l'éthanol avec le glycose. de l'éthanol, on va avoir plus de sécuoterie qui est co2 avec le hystose, et qui aient un qu'un qui ait une consommation de lélevés, donc la consommation de lélevéscère qu'il est élevé que la consommation de lélevéscère est filiale. la consommation de lélevéscère en plus. la consommation de l'éthanol, il y a une consommation de lélevéscère en plus l'éthanol. Il n'est pas y en plus, il n'est pas y en plus. il n'est pas les mesures effectuées depuis la fin de l'expérience ont montré une légère augmentation de la masse de lévure la question analyse et interpréter les données de la figure 4 déduisez la ou les voies métaboliques utilisées par les cellules de la lévure de bière dans cette deuxième expérience et n'est-ce pas interpréter les lois il y a la figure 4 on va voir c'est bien ce graphique là il y a bien sûr la consommation de glycose alors il y a la consommation de l'oxygen l'écaïne l'akine une fois qu'il y a l'oxygen il y a la glycose il y a la glycose qui il y a CO2 qu'il y a et l'éthanol voilà qu'il y a l'augmentation des 2 CO2 on va voir cette analyse alors il y a l'absence de l'oxygen donc la voie utilisée c'est la on l'appelle la fermentation la 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 concentration de glycose diminue progressivement de 29 à 15 mg alors comme vous voyez là donc la cotekkinelle de glycose de 29 jusqu'à 15 glycose Aussi, bien sûr, le CO2 augmente de 2,5 jusqu'à, bien sûr, en plus de 30. De même chose que l'éthanol de zéro, il va augmenter jusqu'à 25 mg par litre. Voilà. Alors, à partir de 200 secondes, l'éthanol apparaît et sa concentration augmente jusqu'à la valeur de 25. Donc, les concentrations, on voit, bien sûr, tirer de ces deux expériences. De zéro à 200 secondes, le milieu est aérobique, présence d'oxygène. Donc, les cellules consomment l'éthanol, l'oxygène, d'une part et refait le CO2. D'autre part, ils l'utilisent dans la respiration cellulaire qu'on voit métabolique. Donc, il y a, il y a, je n'en peux la connaître. Voilà. Alors, dans ce moment, il y a un peu avant de l'éthanol, il y a un éthanol. Puis, comme si l'éthanol, il y a un éthanol. On va permettre du CO2. Donc, il y a 2,0 à 200 secondes. Donc, on va aller dans la respiration cellulaire. Le lit d'une demi-tre de son combustible dans le milieu d'aérobial. Lorsque il y a l'eau, on a le milieu d'aérobial. Welter, elle se trouve dans l'eau, il se trouve dans le milieu d'aérobial. L'aquell à l'homme qui m'a choisi l'oxygène, on peut s'appeler à l'eau. C'est le mot de fermentation dans le méta-boleux. Pour s'éclat, il tient un peu de glucose dans l'hydrochopsy. لكن ce qui peut se déjouer. C est en tant que MQD. MQD. à ha? MQD. à ha? MQD. voilà on va voir après 200 secondes le milieu devient anaérobique absence totale d'oxygène qui m'est final et s'il utilise un autre voie métabolique il s'agit de la fermentation acolyte dégradation incomplète de glycose en éthanol et co2 et l'on résulte la libération d'une faible quantité d'énergie la majeure partie de l'énergie de glycose reste au magasiné dans l'éthanol qui a un résidu organique c'est ce que explique la faible augmentation de la masse de l'évure il y a ni une nisbelle en ayant nisbelle tachemmour pour chouli alors naya qui m'a qu'à l'achat d'oïdan qui m'aide la glycose m'ga t'chouul j'kouul l'ha ila mawad madinia qui m'a quitté l'hérit d'oïdanol et la tunga est le démarche d'oïdan qui m'a l'herit d'oïdan qui s'appelle le résidu organique, le résidu organique, le résidu organique, n'est pas à la fin d'hoïdan et il n'y a que l'hérit d'oïdanelle très d'oïdanelle n'est pas à l'hérit d'arrivée. M'a quitté le dyspare la lieveur à l'huile, la lieveur de bière, qui m'a quitté à l'hérit d'oïdanelle, on va voir la troisième expérience voilà la vidéo 5 montre l'observation au microscope électronique d'une cellule de levure de bière avant ayant séjourné dans un milieu aérobi on va voir l'oxygène cellule A donc cette cellule A et il y a l'oxygène contient de l'oxygène et d'une part ayant séjourné dans un milieu aérobi voilà donc il y a deux types de levure l'oxygène 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 donc c'est l'oxygène on va voir la question à partir de la comparaison de la cellule A avec la cellule P déterminer l'organisme cellulaire qui peut être impliqué dans la production d'énergie en milieu aérobi c'est l'oxygène donc c'est l'oxygène et c'est l'oxygène et c'est l'oxygène donc c'est l'oxygène 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 comfort présente un grand nombre de métacondries alors que la cellule P qui est sojournée dans le milieu anaérobique ne présente pas de métacondries. On peut donc supposer que la métacondrie est une organite cellulaire qui intervient dans la respiration cellulaire. Voilà donc nous avons l'impression que cette cellule qui est en basse de l'oxygène de métacondries. Ils sont les responsables de cette cellule de l'aérobique qui s'amplique à l'aérobique qui s'amplique à la glycose à la maladie. Ici, il n'y a pas d'être à la métacondries. C'est la différence entre l'organite cellulaire et l'organite cellulaire. C'est l'organite. C'est l'organite. C'est l'organite. C'est l'organite. C'est l'organite. Voilà. Et on va voir donc la conclusion pour terminer bien sûr cette science. Pour obtenir l'énergie nécessaire à leur activité et à leur développement, c'est-à-dire que les cellules dégradent et décomposent des substances organiques. C'est l'organite. C'est l'organite qui s'amplique. C'est l'organite. C'est l'organite. en énergie comme le glycos qu'on appelle la métabolique métabolique énergétique et donc le glycos qui est appelé métabolique énergétique parce qu'il est qu'il y a une matière d'adoué sur le carbone C6H2O6 qui a besoin de la liaison entre le carbone qui a besoin de la attaque et qui a besoin de la matière pour la matière de la matière ou de la matière dans la matière Deux voies métaboliques permettent la libération de l'énergie magasinée Il s'agit de la respiration cellulaire et de la fermentation Il s'agit de la fermentation Il s'agit de la fermentation Voilà au cours de ce phénomène les cellules utilisent de l'oxygène pour la dégradation complète de glycose en CO2 et H2 La respiration cellulaire qui s'amène à l'oxygène C'est-à-dire que le glycose qui s'amène à l'oxygène Ainsi, il décompose le glycose de manière incomplète en résidu organique riche en énergie et en résidu minéral ou en résidu organique uniquement Il s'agit d'un résidu organique 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 Il s'agit d'un résidu minéral Il s'agit d'un résidu organique qui s'agit d'un résidu organique